Bonjour, cette vidéo vous montre comment ajouter en tant qu'enseignant une activité ou une ressource dans le cours, par exemple un texte ou une image. Une fois sur la page du cours, cliquez sur le bouton « Activer le mode édition » en haut à droite, ceci afin de pouvoir modifier votre cours. Si nécessaire, changez la langue d'affichage avec le bouton en haut à droite dans le cours. Une fois que vous avez cliqué sur « Activer le mode édition », des boutons gris apparaissent à côté de chaque activité déjà présente. Choisir l'activité Votre cours est divisé en sections. Elles portent un titre et sont séparées par un trait bleu. En bas de la section où vous souhaitez ajouter votre nouvelle activité, cliquez à droite sur « Ajouter une activité ou une ressource ». Une fenêtre s'ouvre avec la liste des activités disponibles et un texte descriptif pour chaque type d'activité ou de ressource. Ces textes vous seront très utiles lors du choix de l'activité. Dans la liste, cliquez sur l'activité à ajouter, puis sur le bouton « Ajouter ». Prenons ici l'exemple du forum. Paramétrer l'activité Un formulaire vous permet de paramétrer votre activité. Les rubriques en rouge sont obligatoires. Tapez d'abord le nom de votre activité, tel qu'il apparaîtra dans le cours. Dans le cadre « Description », tapez par exemple la consigne. Elle sera visible par les participants sur la page de l'activité. Si vous n'avez rien à inscrire, tapez par exemple un point. Le formulaire comprend de nombreux réglages. Dans notre exemple, le type de forum, l'abonnement des participants par mail, etc. Pour d'autres activités, on peut notamment régler la date de remise, le mode d'évaluation, la durée, etc. A chaque rubrique du formulaire, un clic sur le point d'interrogation ouvre un texte explicatif. Les réglages pré-programmés suffisent souvent à une utilisation de l'activité dans le cadre du télétandem. Une fois le formulaire complété, cliquez sur « Enregistrer et revenir au cours ». Votre activité s'affiche alors dans le cours, en bas de la section choisie. Modifier l'activité Comme pour toutes les autres activités, puisque le mode édition est activé, des boutons gris apparaissent à côté de votre activité nouvellement ajoutée. Ils vous permettent de finaliser la préparation de l'activité. En cliquant sur ces boutons, vous pouvez modifier le titre, Déplacer le titre de l'activité vers la droite, changer votre activité de place, ouvrir le formulaire de paramétrage, dupliquer votre activité à l'identique, l'effacer, la cacher et la rendre visible, ou par exemple, gérer les groupes de participants qui ont accès à l'activité. En passant le curseur de la souris sur ces boutons, vous affichez leurs fonctions. Les activités nouvellement créées étant placées automatiquement en bas de la section, utilisez le bouton Déplacer pour placer l'activité à l'endroit désiré. Pour cela, cliquez sur le bouton et déplacez votre souris sans relâcher jusqu'à l'endroit souhaité dans le cours, puis relâchez le bouton de la souris. Vérifiez que votre activité est bien visible ou cachée selon ce que vous souhaitez. Le bouton gris en forme d'œil barré indique que l'activité n'est pas visible par les participants. L'activité est visible si l'œil n'est pas barré. Terminez en vérifiant que l'activité est bien installée en cliquant simplement sur son lien dans le cours. Vous pouvez pour cela prendre le rôle d'un participant à l'aide du menu de gauche. Ceci afin de bien voir ce que les participants verront. Un tutoriel vidéo vous explique les changements de rôle sur la plateforme TéléTandem. Pour ajouter une ressource, suivez la même procédure. Après avoir cliqué dans la bonne section sur le lien Ajouter une activité ou une ressource, choisissez le type de ressource. Les ressources peuvent être de plusieurs types. Pages web externes, documents textes, documents audio, vidéos, images, etc. Consultez le guide d'utilisateur ou l'espace support de la plateforme pour en savoir plus sur chaque ressource. L'étiquette est très utilisée car elle permet d'afficher simplement du texte, une image, une vidéo ou bien du son, comme par exemple des enregistrements audio des élèves. Une fois dans le formulaire de paramétrage, tapez votre texte dans le cadre Contenu de l'étiquette. Les boutons disponibles en haut du cadre vous permettent de mettre en forme votre texte, mais aussi d'insérer une image ou une vidéo. Positionnez le curseur de votre souris sur les différents boutons pour lire leurs fonctions. Si vous cliquez par exemple sur le bouton Insérer, éditer une image, il vous faudra localiser votre fichier sur votre ordinateur et cliquer sur Déposer, puis Insérer. Vous pouvez toujours affiner la mise en page avec les boutons du formulaire, par exemple, Centrer votre image. Dans une utilisation plus avancée, le bouton HTML affiche le code HTML et permet par exemple de coller un code d'intégration pour afficher une ressource qui se trouve sur un autre site. Cliquez enfin sur Enregistrer et revenir au cours, puis Affiner le paramétrage comme pour une activité. Bon courage dans la conception de votre cours ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada